Une fois n'est pas coutume, on va commencer par une autre vidéo. Une autre vidéo réalisée par nos confrères du Huffington Post. C'est une vidéo qui m'a fait halluciner en vrai tellement elle est lunaire. Et comme la semaine dernière d'ailleurs, avec Cyprien, on démarre encore avec Donald Trump. Ce n'est pas Donald Trump, mais Ronald Trump. Ce dimanche 20 octobre, le candidat républicain à la présidentielle américaine a enfilé un tablier pour faire campagne dans un McDonald's en Pennsylvanie. Il a appris à cuire des frites et a même servi quelques clients sélectionnés à l'avance au drive. Le restaurant, fermé au public lors de son passage, n'a évidemment pas été choisi au hasard. Il se situe en Pennsylvanie, un des états-clés où les votes sont si serrés que le résultat balance d'une élection présidentielle à l'autre. Et puis ce passage en cuisine, c'est avant tout une manière pour Donald Trump de critiquer sa rivale démocrate. Kamala Harris a en effet affirmé avoir travaillé dans un McDo en Californie lorsqu'elle était étudiante. Pour Donald Trump, c'est un mensonge. D'ailleurs, entre deux frites, le candidat républicain n'a pas hésité à tailler son adversaire. Sur les réseaux sociaux, le petit boulot de Donald Trump a beaucoup fait rire certains internautes qui l'ont immédiatement transformé en même. D'autres ont trouvé l'opération ridicule et ont appelé au boycott de McDonald's. La chaîne de fast-food fait déjà face à une campagne de boycott pro-Palestine car ses franchises en Israël ont offert des repas gratuits à l'armée israélienne. Alors, l'ami Donald, j'ai vu que dans le chat certains avaient remarqué qu'effectivement il ne respecte pas les conditions d'hygiène chez McDonald's, mais si c'était le seul problème de Donald Trump, ça irait encore. Alors pour rappel, on aura dans 15 jours l'élection américaine, la présidentielle qui tranchera la succession de Joe Biden, est-ce que ce sera sa vice-présidente démocrate actuelle Kamala Harris ou l'ancien président d'extrême droite, Donald Trump ? Alors pourquoi je vous montre cette vidéo ? Parce que c'est encore une fois d'ailleurs la grande campagne du n'importe quoi aux Etats-Unis. Et je vais vous montrer une autre vidéo un peu plus courte qui date d'avant et après on y revient. C'est le jour où Donald Trump a décidé d'arrêter son meeting. Pourquoi ? Juste pour passer sa playlist Spotify. C'est toujours avec les copains du Huffington Post. C'est le moment karaoké là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je vois que dans le chat on dit que 39 minutes c'est long Là imaginez on a fait 1 minute 19 je crois Imaginez sur 39 minutes Mais voilà ça c'est ce qu'aux Etats-Unis on appelle un meeting de Donald Trump Alors moi je vais vous dire ce que ça m'a inspiré en fait en voyant tout ça Trump c'est la dépolitisation de la politique en fait Il devient un mème sur patte, on l'a vu tout le temps Il y a des mèmes, on l'a vu avec les frites, il devient un mème sur internet Un objet en fait de pop culture, il fait n'importe quoi Et c'est repris partout et il a preuve puisque je vous en parle Et d'ailleurs c'est comme s'il devenait vraiment un objet culte C'est une stratégie délibérée de devenir un mec qui intègre la culture d'internet Mais est-ce que c'est une stratégie délibérée ? Alors en fait je pensais que oui moi au départ Et j'en ai discuté avec notre spécialiste des Etats-Unis D'où il revient d'ailleurs après un reportage Cyprien vous en avez lu la semaine dernière C'est Christophe de Roubaix et lui il pense que non Il dit que c'est juste un type en roule libre total Avec une équipe qui s'arrache les cheveux etc Qu'il est totalement ingérable Mais en fait il peut faire n'importe quoi Ce type Et ça ne changera rien pour son électorat Qu'il voit en lui Le véhicule parfait en fait pour ses idées anti-immigration Pro-blanc Il y a un auteur d'ailleurs qui dit que c'est le premier président blanc Des Etats-Unis Alors c'est quoi le problème avec Trump ? Et je ne suis pas tombé sur un article Mais sur une tribune dans le Nouvel Obs De la politice Marie-Cécile Nave Que vous avez d'ailleurs pu croiser à la fête de l'Huma Si vous y étiez C'est pas facile à dire Et à l'Huma en général on n'aime pas trop Psychologiser la politique Contrairement au reste de la presse d'ailleurs On pense que c'est d'abord le moment d'interroger Le projet politique Trump son projet politique on le connait Mais est-ce que sa psychologie lui influence L'avenir institutionnel des Etats-Unis Et Marie-Cécile Nave Elle pense que oui Alors je vais vous lire quelques extraits Dans la bouche de Donald Trump Les insultes désormais quotidiennes Visent non seulement son adversaire Vice-présidente de merde Taré, raclure Ou les leaders démocrates Mais aussi des électrices et des électeurs Qui ne voteraient pas pour lui Les juifs, afro-américains, latinos Les digressions sont chez lui habituelles Mais elles remplacent maintenant De plus en plus le fond Rendant ses propos erratiques Capter l'attention de la foule Et des médias en insistant sur Ses obsessions ethno-nationalistes Et masculinistes Et la glorification d'un passé perdu De même qu'utiliser des mots simples Des envolées obscènes Censés le rendre proche du peuple Entre guillemets Font partie de la stratégie de Trump Depuis 2015 Il semble cependant Qu'on ait franchi un cap Il confond l'Iran et la Corée du Nord La Louisiane et la Géorgie Parle de son adversaire Joe Biden ou Barack Obama Alors que je rappelle Il est face à Kamala Harris Ou encore On oublie le prénom De son épouse Lors d'un passage Sur le plateau de Fox News A un enfant Qui vit dans une ferme Dans le Massachusetts Il lui demande L'animal qu'il aime le plus Et il répond Qu'avec Kamala Harris Il n'y aura bientôt Plus de vaches Voilà On en est là Il va même En 2016 Il a tenu près de 300 meetings Contre une soixantaine En 2024 Pour combler le vide Il se met en scène Chez McDonald's Je vous l'ai montré Il multiplie les deepfakes Souvent humoristiques Sur son compte Les deepfakes C'est des vidéos Ou des photos Qui transforment le réel Paria Et qui détournent C'est des trucs très précis Des fois on a du mal A discerner ce qu'il y a du réel Ou ce qu'il y a du fake Donc des deepfakes Souvent humoristiques Sur son compte Instagram Et Trump reste Un bon communicant Ses petites histoires récurrentes Sur les requins Les bateaux électriques Ou vulgaires Sur la taille du pénis D'un célèbre golfeur Continuent de faire de lui Un showman Qui distrait ses supporters Les plus fervents Mais le génie très cohérent Comme il se définissait lui-même Lors de son mandat A pris Objectivement Du plomb dans l'aile C'est une tribune Qui a intitulé Une présidentielle américaine Donald Trump Est-il atteint de démence Et donc On voit que L'état psychologique de Trump Inquête sérieusement Et Et ça fait Ça fait peur en fait Parce que Aujourd'hui Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce Ce trumpisme-là Il a gagné aussi La politique française Et donc On en vient A questionner tout ça Et en fait Ce qui Le plus intéressant De la tribune C'est qu'en fait Tout ça Ça pourrait avoir Une incidence Particulière Sur l'élection américaine Parce que Elle écrit Que la perspective D'un abandon de poste Par Trump Une fois élu Fait son chemin Dans l'esprit Des démocrates Est-ce qu'en fait Il serait un chemin Un cheval de troie Pardon D'un mouvement maga Make America Great Again Slogan trumpiste Devenu cri de ralliement D'ores et déjà Passé aux mains De son colissier J.D. Vence Fanatique anti-avortement Et assassin De la guerre culturelle Encore plus extrémiste Que l'ancien président Si si c'est possible Donc d'être plus extrémiste Que Donald Trump Et en gros Donald Trump Vous savez Il a beaucoup d'affaires D'affaires judiciaires Au FES Et Marie-Cécile Nave Émet l'hypothèse Que ce pourrait être Un stratagème pour Trump Pour éviter En fait La prison C'est d'être élu Sur ce nom Parce que lui Il rassemble une base Très très large On voit encore Même dans les sondages Il progresse Et Et c'est loin d'être gagné Pour Kamala Harris Mais qu'en fait Il Il passerait la main A son vice-président Comme le prévoit La loi américaine Vence devient Un président Et ensuite Une fois à la maison blanche Vence gracierait Donc c'est à dire Trump dans ses affaires judiciaires Au niveau fédéral Lui évitant Ainsi Amende des présents Ca veut dire Pas qu'il l'innocentrait Mais qu'il pourrait Totalement Faire en sorte Qu'il n'est plus Plus D'affaires judiciaires Il y a Golgoth Qui nous dit Qui trouve ça scandaleux Que les journalistes Arrêtent de contredire Les politiciens Qui se raffranchissent De la vérité Pas tous encore heureusement Mais quand on regarde Les débats La télé de la radio C'est navrant En roue libre C'est navrant De roue libre aux politiciens Sans jamais de contradiction Pour dire Ne serait-ce Qu'un source Et bien c'est pas faux C'est tout le problème En réalité Du journalisme Aujourd'hui De l'interview Surtout télévisée Et radio Alors il y a de la contradiction Dans les matines de la radio On a quand même davantage On en a beaucoup moins Dans les talk shows du soir Mais c'est vrai quand même Que ça pose Un gros problème C'est La phrase fétiche Maintenant Des intervieweurs C'est Est-ce que vous condamnez Telle ou telle chose Condamnez 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 Et en fait Il laisse dérouler La soupe Des politiques Et donc Je suis d'accord Avec Golgoth Et puisqu'on évoque Trump Je l'ai aussi vu passer Dans le chat Tout à l'heure Je voulais vous montrer Une autre vidéo Cette fois Qui a été réalisée Par l'UMA Elle est sur L'un de ses principaux Soutiens médiatiques Un type qui a même D'ailleurs tenu Un meeting avec lui C'est Elon Musk On regarde Et on en reparle après Je vous l'ai pas mis Dans le chat Alors le copain Elon Musk Ou pas le copain C'est un soutien problématique En fait Parce qu'Elon Musk Lui il a son empire Il a un empire Il a Tesla Il a SpaceX Et surtout depuis Un peu plus d'un an Il a au sein de son empire X X c'est l'ancien Twitter Qui met en fait Totalement au service Du candidat Trump On a nous en France Cet exemple On y reviendra un peu plus tard Avec Vincent Bolloré Par exemple Qui lui met son empire médiatique Au service de l'extrême droite française Avec Jordan Bardella Par exemple Et Le copain Musk Je me désabonne tout de suite Non 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 Restez restez Abonnez vous D'ailleurs Abonnez vous C'était de l'ironie Evidemment Et donc Elon Musk Lui il met donc Son service Son empire Au service Du candidat Trump Avec qui on l'a vu Il y a un extrait Dans la vidéo Du meeting Qu'il a fait avec lui Et donc Comment ça se passe En fait Aux Etats-Unis D'ailleurs Les milliardaires Les entreprises ont la possibilité De financer les candidats En réalité Kamala Harris Elle est aussi soutenue Par des milliardaires Mais qui sont quand même 150 On a Astur Qui nous dit Que 150 millions De Musk Pour Trump A ce jour Je crois Sur sa campagne Alors j'ai pas le chiffre exact Mais voilà Ce chiffre C'est ces quantités d'argent En tout cas Qui Qui circulent Mais pas seulement En fait Il ne fait pas que le financer Activement Pour financer Ses meetings Ses déplacements Etc Il met son Il se sert de X De Twitter Pour Influencer L'élection américaine Et y répandre Des fake news Et des théories complotistes Et il y a par exemple Quelque chose qui s'est passé Récemment aux Etats-Unis C'était Les ouragans meurtriers Hélène et Milton Et en fait A ce moment là Elon Musk Tweet En accusant L'état fédéral Et son agence De gestion Des catastrophes La FEMA De bloquer L'aide aux civils Et en fait C'est devenu ça Aujourd'hui Cette campagne américaine C'est Un type Complètement fou Qui a un projet Totalement réactionnaire Anti-migrant Racialiste C'est à dire Qu'est Donald Trump Qui reçoit l'appui D'un milliardaire Tout aussi dingue Pour Mener cette campagne Et donc Faire battre Les démocrates Pour la présidence Des Etats-Unis Et on parle De Donald Trump Et on l'a vu La politique Il a mené Il était A la maison blanche Entre 2016 et 2020 Avant d'être battu Par Joe Biden Qui depuis A renoncé A être candidat A sa succession Mais ce mandat De Trump Il est symptomatique De l'extrême droite Et c'est important Pour moi De vous en parler Parce qu'en fait On le voit Partout Partout Dans le monde Quand elle arrive A manette L'extrême droite En fait Elle s'accolle Une étiquette Sociale Il s'autoproclame Des êtres sociaux Qui Qui vont œuvrer Pour améliorer La vie Des plus modestes En tout cas Comme ça Qui se vendent Et d'ailleurs Trump L'a dit Et redit A sa base populaire blanche Parce que Trump Lui il drague Un électorat En particulier Aux Etats-Unis C'est Les classes populaires Blanches Celles qui Vivent le déclassement Et qui Accusent Du coup Les non-blancs De ce déclassement Je caricature Mais il n'est pas le seul En fait On le voit avec Naren Ramody En Inde Qui avait fait la même chose Il avait fait la promesse D'augmenter Le pouvoir d'achat Et de faire baisser Le chômage Les jeunes On a Bolsonaro Au Brésil C'est la même chose Et à chaque fois C'est pour le même résultat Il favorise Les plus riches Les égalités augmentent Elles ne baissent pas En réalité Lorsque l'extrême droite Arrive au pouvoir L'extrême droite En fait Elle n'améliore pas La vie matérielle des gens Et elle ne tient Que sur des ressorts Identitaires Et la preuve Avec cet article Que Libération A publié sur Giorgia Meloni Qui est la chef Du gouvernement italien Qui inspire aujourd'hui Notre cher ministre De l'Intérieur Le cher est aussi ironique Bruno Retailleau Notre ministre De l'Intérieur français Puisque Giorgia Meloni A décidé de passer Des accords Avec l'Albanie Notamment Pour aller Y déplacer Les migrants Et les réfugiés Qui arrivent En Italie De l'autre côté De la mer Pour Les refourguer Parce que c'est clairement ça A l'Albanie Donc On lit le papier Qui s'appelle Victoire du droit Accord migratoire Entre l'Italie Et l'Albanie Le transfert Des premiers demandeurs D'asile Invalidé par la justice Donc Le tribunal italien Enfreint son propre accord Les juges De la section Immigration Du tribunal de Rome Ont invalidé Ce vendredi La rétention Dans des centres Albanais De 12 demandeurs D'asile Qui faisaient partie Du premier transfert Par bateau Opéré cette semaine Ces hommes Doivent immédiatement Être rapatriés En Italie Le tribunal a estimé Que les migrants Concernés D'originaires Originiers d'Egypte Ou du Bangladesh Ne remplissaient pas Les critères L'un des critères De transfert vers l'Albanie Prévus par les accords Signés en novembre 2023 Entre l'Italie Et le pays balkanique Ce critère Est celui Des pays Sûrs Selon les termes De cet accord Qui prévoit la création De deux centres en Albanie Dédiée à la demande D'asile Les migrants Doivent être originaires D'un pays sûr Afin d'y être Rapidement renvoyés Si le statut de réfugié Ne leur était pas accordé L'Italie Qui souhaite envoyer Un maximum de migrants Dans ces centres A ainsi comptabilisé 22 pays dans sa liste Or un arrêt De la cour De justice européenne Rendu le 4 octobre Affirme Que pour qu'un pays Soit considéré Comme étant sûr C'est à dire Avec aucune persécution Discrimination Ni torture Il devrait l'être Sur l'ensemble De son territoire Et pour chaque individu Et l'Egypte Et le Bangladesh Ne répondent pas A ces critères Ils ne peuvent donc Être à ce titre Considérés comme sûrs Par l'Italie Et de fait La liste se réduit Seulement à 7 pays Le Cap Vert La Serbie Le Monténégro La Macédoine Du Nord Le Kosovo La Bosnie Et même L'Albanie Et je fais n'importe quoi Il se trouve Qu'il y avait un autre article De Libé Qui est plus récent Qui est paru en fait Aujourd'hui Et qui raconte En fait Georgia Meloni N'en a rien À cirer De la décision de justice Tout simplement Elle envoie balader tout ça Et elle impose Son accord migratoire Avec l'Albanie De force Ce qui aussi Dit beaucoup De ce qu'est L'extrême droite Qu'en réalité L'état de droit Ils n'ont pas grand chose À faire Et voilà Et on va passer maintenant Plutôt à une partie Gérée comme tout bon Fasciste finalement Bah oui Grosso modo Extrême droite fasciste Il y a des nuances Mais c'est grosso modo La même chose Et surtout Elle s'est longtemps Réclamée du fascisme Georgia Meloni Mais Georgia Meloni Donald Trump Bolsonaro Moody Ils ne sont pas les seuls Dirigeants d'extrême droite Dans le monde Il y en a qui ne sont pas encore Dirigeants d'extrême droite Mais qui a spiralé À l'être C'est l'extrême droite française Ce qui m'amène Donc à un débat français Non c'est pas Moody La youtubeuse Moody Qui est sociologue aussi Je crois d'ailleurs Avant d'être youtubeuse Donc ce qui nous amène À un débat français Celui du budget de l'état Qui est actuellement En discussion À l'Assemblée nationale Et qui Je vous le montre Fait La une De l'humanité du jour Avec donc Le skipper breton Jérémy Bayou Qui s'élance Comme l'un des grands favoris Du Vendée Globe Mais aussi Donc Les sept mensonges Du budget Barnier Un budget Qui est donc En discussion à l'Assemblée Et sur lequel L'extrême droite Est très très active Et donc à ce propos Je voulais vous lire Un article De mon collègue Et spécialiste De l'extrême droite Florent Leduit Qui s'est intéressé Aux mesures que porte Le rassemblement national Lors de ces débats Et vous allez voir C'est gratiné Donc c'est un papier Qui s'appelle Contre budget du RN Le projet austéritaire Xénophobe Et anti-écologique De l'extrême droite Passé au crible Comme un aveu Jean-Philippe Tanguy Est venu présenter Le contre budget De son parti A l'Assemblée nationale Et il lâche C'est le RN Qui tient Les engagements De la Macronie A propos de sa proposition De supprimer la CVE Qui est la cotisation Sur la valeur ajoutée Des entreprises Une phrase plus conforme A la réalité Du projet de l'extrême droite Que celle de son introduction Où il disait Nous proposons un budget De rupture Avec 50 ans De déficit Avec ce contre budget Décliné en 130 propositions Comme autant d'amendements Déposés dans le cadre De l'examen Du projet de loi de finances Qu'on appelle PLF Donc examiné Dès lundi dans l'hémicycle Le RN Compte peser Dans un rapport de force Qui lui est favorable Depuis la nomination De Michel Barnier A Matignon Le gouvernement Est à la merci De l'extrême droite Qu'il ne manque pas D'user de la motion De censure Comme menace Pour avancer ses pions Si on fait un petit point Rapide là-dessus C'est qu'en gros Michel Barnier A pu être nommé A Matignon Par Emmanuel Macron Parce que l'extrême droite A dit qu'il ne le censurerait Pas automatiquement S'il arrive A Matignon Donc Et donc En gros Il lui laisse les coups Des franches Et depuis Ils le font Grosso modo chanter Marine Le Pen Fait un tweet Et en gros La position de Barnier Change Il y a un ministre Qui est obligé De s'excuser Et qui est rappelé à l'ordre Donc en gros C'est l'extrême droite Qui aujourd'hui A une partie du pouvoir Dans le pays Le pouvoir sur le gouvernement Donc on revient au papier Un document chiffré Détaillé Qui tranche Avec le manque de sérieux Donc là on parle du contre-projet D'URN Donc un document chiffré Détaillé Qui tranche avec le manque De sérieux Du groupe Les années précédentes Car alors que la Macronie A perdu toute crédibilité économique Depuis la découverte D'un trou de 50 milliards d'euros Dans les comptes publics Par rapport à ce que prévoyait Le ministère de l'économie L'URN Veut se présenter En partie de gouvernement Sans qu'il ait un coup à jouer Mais derrière le discours de façade Les mesures s'inscrivent Dans la vision macroniste libérale Du texte porté par l'exécutif Ce n'est pas réellement un contre-budget Puisqu'il n'y a pas de remise en cause profonde De ce que propose Michel Barnier Avec une logique de soutien Au profit du patronat Et hormis quelques marqueurs Un alignement sur la logique néolibérale De la BCE Résume L'économiste Denis Durand Membre du conseil national du PCF Et ancien directeur adjoint A la Banque de France Le parti Le Pénis Qui depuis un an Axe tout son discours économique Sur la réduction de la dette Veut aller encore plus loin Dans l'austérité Que le gouvernement Et son projet A 60 milliards d'économies Les députés de l'extrême droite Dont le contre-budget Revendique au total 13,4 milliards d'euros D'économies nettes supplémentaires Veulent s'attaquer encore davantage Aux dépenses publiques A hauteur de 26 milliards Alors Je sais que Les sujets budgétaires En général c'est un peu chiant C'est plein de chiffres Mais c'est essentiel Le budget C'est grâce à ça Que fonctionne l'Etat Et c'est ça Qui donne les orientations Prioritaires de l'Etat Et donc on voit Que le RN Finalement eux Ils sont dans une churenchère libérale Une surenchère austéritaire C'est ce que nous explique Foran dans ce papier Et dans le tchat On a Joe Qui nous demande Jusqu'à quand va tenir Cet accord tacide Donc j'imagine que c'est l'accord Avec le RN et le gouvernement Déjà ça va trembler sévère Quand le RN va déposer sa loi Pour revenir sur la réforme Des retraitements Ça on en reparlera De l'extrême Mais oui L'accord tiendra Jusqu'à ce que Marine Le Pen Décide que l'accord tienne Et ce sera l'objet Du papier suivant Que je voulais vous montrer Mais on en parlera juste après Et on reprend donc Avec une citation Avec Donc c'est Henri Sterdina qui parle Un économiste atterré Il dit mais beaucoup de mesures Qui sont Qui selon eux Permettent d'atteindre ce chiffre Donc de 13,4 milliards d'euros Ne sont pas réalisables Note-t-il C'est notamment la réduction De 5 milliards De la contribution A l'Union Européenne Ou la baisse de financement D'un grand nombre d'agences Qui sont en fait utiles Et dont l'activité Ne peut être rayée D'un trait de plume C'est le cas des agences De transport De l'eau De l'habitat De France Compétences De l'Office français De la biodiversité Dont l'URN veut supprimer Suppression de nombreux opérateurs Et d'agences de l'Etat Et donc qui détaillent Comment le parti d'extrême droite Le parti de Marine Le Pen Le parti de Marine Le Pen Veux démanteler en fait l'Etat En supprimant 80 opérateurs Et agences indépendantes Et en fait Externaliser Et reprendre en interne Certaines de leurs missions Mais surtout ça veut dire Si tu les supprimes Que tu externalises Que tu confies au privé Certaines de missions De certaines des missions Soit tu les abandonnes Purement et simplement Me revient au papier de Florent Et donc le reste des économies Se concentre sur les baisses De dotations aux régions Et aux EC Au PCI Alors je vous avoue Je ne sais pas trop ce que c'est Pour les premières cités Jean-Philippe Tanguy A laissé entendre Que chacune devra trouver Comment se débrouiller Mais donne un exemple Les subventions A des associations multiples Dont l'intérêt Reste à prouver Des subventions A l'échelle nationale Que le Rennes veut réduire Pour 430 millions Dont 110 dans le domaine De l'écologie Parce que c'est vrai Que ce n'est pas du tout Important L'écologie Ce sont des considérations Faites Pour flatter une partie De leur électorat Mais qui seraient dangereuses Pour ces organismes Bien sûr Et pour les régions Qui seraient encore plus affaiblies Donc les lycées Les routes Les transports publics Redoutes Henri Sterdinec Et là Où en fait On se rend compte Que le RN N'est pas le parti social Qu'il prétend être C'est ce que nous indique Cet inter Ici C'est que C'est grosso modo Ce que dit le MEDEF Le MEDEF C'est le syndicat Des patrons Et ces coupes drastiques Nocives Pour les services publics Ne sont pas seulement proposées Pour empêcher la faillite de l'état Comme le suggère Tanguy Elles viennent compenser Les nouveaux cadeaux Faits aux entreprises Car à court terme Le RN veut rendre 5 milliards d'euros Aux entrepreneurs En supprimant Une mesure Réduisant des allégements De cotisations Sur les bas salaires Et en supprimant La CVE Dont on parlait au départ Une ligne surprenante Dans leurs documents Qui veut interdire Les publicités Pour les opérateurs publics Qui semblent aussi Tout droit Sorties d'une note Du MEDEF Donc j'avance un peu Et pour attirer Tout type d'électeurs Le RN est aussi Allé piocher à gauche Avec une proposition forte Augmenter la taxation De 8 à 33% Sur les rachats d'actions En réalité Au sein du RN Ils ne sont pas tous D'accord sur cette mesure Ils sont même Ils sont en train De se bastonner On a vu D'ailleurs Bardella Il a sorti par exemple D'une tribune Où il se définit Comme pro-business Et lui Je ne suis pas sûr Qu'il soit sur cette ligne là Il y a une baston Entre Tanguy Qui vient plutôt lui De chez Dupont-Aignan Qui se qualifie De souverainiste Et qui est un peu moins Libéral Qu'un Jordan Bardella Qui lui Plus dans la tradition D'un Jean-Marie Le Pen Ou d'une Marion Maréchal Qui sont sur une tradition Plus néolibérale Réganienne En fait Du nom de l'ancien Président américain De la fin des années 80 Et on termine juste Avec quand même Les propositions anti-écolo Je ne vais pas vous le lire En entier Parce qu'il est très très long Et quand même Ce qui n'empêche pas Le Rennes d'axer son discours Sur la prétendue volonté De rendre du pouvoir D'achat aux français Plus de 20 millions d'euros De dépenses Sont proposés Dans ce contre-budget Qui repose principalement Sur une baisse de la TVA Sur l'énergie Sur les produits De première nécessité Il faut savoir que La baisse de la TVA Ce n'est pas Je réponds juste après A la question de Golgoth Mais donc La baisse de la TVA En fait C'est un affaiblissement De l'état aussi Parce que c'est moins De rentrée fiscale Même si c'est une taxe Qui est la plus injuste Parce qu'en fait Tout le monde paye la même Tout le monde le paye niveau Elle est à 19,6 Certains produits par exemple Et donc qu'on soit riche ou pauvre On paye le même montant Mais le Rennes ne propose pas De compenser Ces baisses de TVA Par d'autres choses Par exemple Ça pourrait être des impôts Sur les plus riches Ce n'est pas vraiment le cas Donc en fait Ce que propose le Rennes C'est d'affaiblir Budgétairement l'état Et donc il y a la xénophobie On trouve des coupes Dans le budget évidemment De l'immigration Mais ça ils le disent tout le temps Jean-Philippe Tanguy l'a redit Et visiblement Ça le fait même sourire Et plusieurs sont dictées Par une certaine xénophobie Au chiffrage Peu évident Qui veulent réserver La prime d'activité Aux personnes de nationalité française Enlever la dotation D'accueil des étudiants étrangers Qui sont en licence Réduire drastiquement Les ados de développement Interdire l'accès Aux hébergements d'urgence Au sans-papier Il y a trois petits points Parce que vous imaginez Que c'est loin d'être Les seules mesures xénophobes Du Rennes Parce que c'est son fonds de commerce Et aussi des propositions Donc anti-écologiques Qui comme la suppression Du plan vélo La réduction du fonds vert A autour de 500 millions d'euros Qui affecterait énormément Les collectivités locales La baisse du malus automobile Sur les véhicules polluants Profitant de factos plus aisés La TVA elle est à 20% Pas à 19% Si ça dépend en fait Il y a des produits Qui sont à 5-5 Elle est à 19% Peut-être qu'elle a augmenté depuis Mais en gros Elle est autour de ce niveau là Mais ça dépend vraiment Des produits Ou encore donc Les atteintes à la culture Avec 300 millions d'euros Proposés En baissant notamment Les aides à la presse 200 millions d'euros Ça c'est pour nous C'est pour qu'on fasse moins Notre travail Donc voilà On en termine avec ce papier là Mais là vous voyez bien Que ce que propose l'URN C'est la même chose Que la Macronie Mais en pire Et je réponds juste Donc à Golgoth Qui nous demandait Ce que c'était d'interdire La pub Pour les opérateurs publics En gros les opérateurs publics C'est les agences de l'Etat Qui peuvent faire De la promotion Qui mettent en avant Aussi des campagnes nationales De prévention Pour tel ou tel truc Et donc qui payent Les médias Pour avoir Une page dans un journal Avoir un spot Publicitaire à la télé Et donc l'URN Veut invisibiliser Ce travail Des opérateurs Publics de l'Etat Mais en fait Je prends un peu d'eau J'ai soif Merci Floris Du coup Tu allais vérifier Toi-même Oui Elle a augmenté A 20% C'est 10% Dans la restauration Et donc 5-5 Sur Les premières nécessités Oui Et pour répondre A la question suivante Golgoth Qui nous demande Si ces campagnes Manger, bouger Les SAM Etc En fait Il faudrait leur poser La question Plus précisément Au Rassemblement national Parce qu'on sait pas exactement Ce que ça considère Enfin ce que ça recouvre Mais ça pourrait être ça Donc là c'est Mais je peux pas répondre A leur place Je sais pas ce qu'ils visent Précisément Mais en tout cas C'est tout ça Tout ce petit laïus C'est pour vous montrer Qu'en politique Il y a donc le discours Et les actes L'affichage Et la réalité Je vais vous mettre En plein écran Et donc Dans son discours L'extrême droite Tente de faire du Du social washing Du green washing Pas vraiment Mais le social washing Ça c'est clair De se repeindre En partie des plus modestes Mais on voit bien Que dans les faits Il ne touche jamais A ce qui est primordial La répartition des richesses Entre le capital Et le travail Qui sont au coeur Des inégalités Et par exemple Pour info Dans le programme De Marine Le Pen Le programme présidentiel Par exemple Dans l'ERN Disait qu'il augmenterait Les salaires Comment ? Est-ce que c'est en prenant Au multinational Et bah pas du tout En faisant une conférence sociale Avec les syndicats Et le patronat Pour augmenter les salaires Non plus Ce serait en transférant Des cotisations sociales Vers le salaire net Des employés Des salariés C'est à dire En les payant littéralement Avec leur propre salaire Parce que Ce qu'on appelle Le salaire différé C'est celui qui Donc c'est les cotisations On a le salaire Qu'on reçoit à la fin du mois Mais il y a aussi Les cotisations Qui sont versées Donc à la sécurité sociale Qui permettent de financer Les retraites L'assurance chômage Etc Ce qu'on appelle Le salaire socialisé Et là Ce qui reviendrait Donc la proposition du Rennes Reviendrait à ponctionner A augmenter Pardon La fiche de paye A l'instant T Mais à pauvrir Le salarié A l'avenir Comme l'Etat Parce qu'en gros C'est juste un transfert Du même salaire Et voilà Et donc C'est affaiblir L'Etat Et c'est donc Un projet politique Pour le Rennes Mais je vais Passer à la suite A Jordan Bardella Parce que lui Il commence à faire entendre Un autre son de cloche Plus pro-business Comme il se Comme il se définit Même si le Rennes A beaucoup plus de mal A assumer Son logiciel libéral Parce qu'en fait Ils savent que L'électorat populaire Qu'il vise Lui n'est pas vraiment fan Des coupes budgétaires Qu'il propose Et du libéralisme Du coup de leur côté Très pro-entreprise Des milliardaires Qui les soutiennent Etc Et donc On va juste prendre Un petit bout Mais je vous conseille La lecture de cet entretien Qui est paru Dans l'Ibée Avec le politologue Luc Rouban Qui vient de sortir un livre Je vous le mets là Qui s'appelle Les ressorts cachés Du vote RN Et qui est titré Avec une de ses citations Le rassemblement national Est devenu le vecteur Du libéralisme A l'ancienne Alors Il nous explique tout ça Donc la question Du journaliste C'est selon vous Le vote RN N'est plus un vote de classe Et lui répond globalement Que l'électorat RN Reste moins diplômé En faveur Reste moins diplômé Que celui Qui est en faveur D'Emmanuel Macron Mais qu'il gagne Les classes moyennes Et une partie Des catégories supérieures Diplômées C'est aussi pour ça Que le RN Change son logiciel Et commence à aussi Essayer de donner Des gages plus libéraux Parce qu'ils veulent essayer De draguer l'électorat De la droite traditionnelle Qui est beaucoup plus libérale Et surtout Beaucoup plus riche Et donc son extension S'inscrit dans ce contexte De la radicalisation générale De toutes les droites Avec un effacement Des frontières Entre LR et le RN De renaissance A l'extrême droite Ces droites Occupent un espace Largement majoritaire Avec presque 70% de l'électorat Et là-dessus Ils se basent Sur les dernières Législatives anticipées Mais le vote N'est pas le résultat Mécanique D'une réponse A une offre Il ne faut pas Surestimer La valeur des programmes Ou la confiance Des électeurs Envers les parties Qui restent basses De l'ordre de 22% Y compris dans le RN Et donc On s'intéresse A la question du libéralisme Avec une question Qui est la suivante On présente généralement Le vote RN Comme antilibéral Est-ce que c'est le cas ? Et Luc Rouban répond Qu'il faut tenir compte De deux dimensions Du libéralisme L'un classique Budgétaire Donc qui vise A réduire la dépense publique Et l'autre Plus entrepreneurial Et ce qui est fortement apparu C'est le retour D'une droite sociale Alors ça c'est son terme Avec une forme de compromis Autour de l'état-providence Qui consiste à la fois A défendre un état régalien Et la défense Des services publics Alors Pas vraiment Enfin C'est Là C'est résumé à gros traits Grosso modo Mais on se rend compte Que le RN Lui coche deux cases L'un classique Budgétaire C'est ce qu'on expliquait avant Avec La rigueur Qu'il voudrait imposer La cure d'austérité Qui va imposer à l'état Et l'autre Plus entrepreneurial C'est que maintenant Donc le RN Se découvre plus pro-business Et Luc Rouban Par contenu Il dit que les jeunes Qui votent RN Nourrissent aussi Une demande d'autonomie Très forte Ils désirent monter Leur entreprise Sortir du salariat Être indépendant Se débarrasser De la bureaucratie De l'état Et le moteur Tient au sentiment D'une mobilité sociale En berne Et ce discours Sur les entreprises Sortir du salariat Blablabla Ça vous rappelle Pas quelqu'un Je ne sais pas Si je vous laisse Le temps de répondre Dans le chat Mais quelqu'un Qui disait Qu'il fallait que les jeunes Puissent monter leurs entreprises Sortir du salariat Être indépendant Non C'est pas frio C'est pas de ce côté là De l'échiquier C'est plutôt un mec Qui a plutôt émergé En 2017 Enfin il a été ministre De François Hollande Voilà C'est Emmanuel Macron C'est grosso modo Le discours qui tenait En 2017 Autour de la Startup Nation Lui c'était son grand truc C'était que l'entreprise Allait sortir Les jeunes Notamment Des banlieues Comme il le disait De la précarité En leur permettant De devenir chauffeur Uber C'est comme ça Que Uber est arrivé en France Pour qu'ils soient Leurs propres chefs Et en fait Qu'ils sont maintenant Grosso modo A la merci de Uber Qui leur prend De plus en plus de thunes Mais Parenthèse fermée Je reviens A Luc Rouban Et de nombreuses enquêtes Y compris menées Par l'OCDE Nous dit-il Montrent Qu'il est beaucoup plus difficile En France Cette mobilité sociale Donc il parle Que dans d'autres pays européens Et que le travail Est peu reconnu Peu rémunérateur Et ne permet pas D'améliorer sa situation Que l'enrichissement Se fait davantage L'enrichissement Se fait davantage Qu'autrefois Par la transmission L'héritage Et le patrimoine Et Aux surprises Sur l'héritage Et le patrimoine Qui sont les plus grands Vecteurs D'inégalités économiques Parce que c'est d'abord Le patrimoine Et donc le patrimoine Qu'on transmet Aux générations futures Qui fait qu'il y a Des écarts énormes Dans les revenus Et le RN Propose De Taxer moins L'héritage Des plus riches Parce qu'il considère Que Quand on a travaillé Toute sa vie Pour pouvoir transmettre Alors ce que Personne n'est Fondamentalement En désaccord C'est juste que Certains Certains Patrimoines Ne se construisent pas Par le travail On parle pas D'ici de la petite baraque A acheter A 200 000 euros Par des gens Qui ont trimis toute leur vie On parle en fait De taxer Des héritages Qui sont extrêmement lourds D'extrêmement gros Par exemple Ceux des milliardaires Qui sont aujourd'hui Très peu taxés Je regarde le chat Qui donc avait La bonne réponse Sur Macron Et Je me permets De faire Un petit Contrôle F Sur Pour retourner Sur la phrase Hop Et nous dit plus tard Donc Luc Rouban Que si le RN Est devenu Le principal opposant Au macronisme Ce qui se discute D'un point de vue Numéraire A l'Assemblée Nationale C'est la gauche Puisqu'elle est en tête C'est elle Qui a le plus grand Nombre De députés Et donc Il dit que C'est le principal Opposant au macronisme Et c'est vrai Que c'en est Parfois ambigu Disons C'est parce que Ce dernier Incarme une forme De libéralisme Autoritaire Et qu'il a brouillé Ce qui révèle De la sphère privée Et publique Que le macronisme Alors que le macronisme Porte une vision Selon laquelle La mondialisation Et bien il faut S'y adapter Et que le RN lui Préconise de s'en protéger De préserver Les modes de vie L'indépendance Et l'autonomie de vie Par exemple Sur le climat Ca se traduit Par le refus Des transformations Qu'impose Le réchauffement climatique Et donc Je suis passé Un peu plus bas Avec un ancrage Territorial fort Pour le Pour le rassemblement National Avec l'attachement A un mode de vie Qu'on peut résumer Par la triade Chasseur Break diesel Barbecue Le paradoxe C'est que le macronisme Initialement libéral Est favorable à l'autonomie Est devenu porteur D'une parole autoritaire Alors que le RN S'est transformé En vecteur Du libéralisme A l'ancienne Consistant à séparer Sphère publique Le régalien L'autorité Et la sphère privée Où l'on doit pouvoir Rester libre Faire ce qu'on veut Sans que en gros L'état vienne nous emmerder Si je traduis la phrase Et ces phénomènes Ne jouent pas seulement Chez les catégories populaires Bien au contraire Voilà On arrête ici Avec l'interview De Luc Rouban Dont je vous conseille La lecture Et je reviens Très rapidement Au Au Comment ça s'appelle Au budget Et au Pacte Tacite Je vais y arriver De l'extrême droite Avec le gouvernement Barnier Avec un papier du monde Qui lui est intitulé Contre l'avis de ses députés Marine Le Pen Octroie un sursis au gouvernement La présidente du groupe Rassemblement national N'envisage pas De censurer Barnier Dans l'immédiat Malgré la pression A laquelle ses députés En circonscription Sont exposés Et donc les deux journalistes Du monde Qui suivent l'extrême droite Que sont Clément Guillot Et Corentin Le Sueur Eux ont échangé Avec les députés D'extrême droite Parce que nous A l'UMA On ne fait pas On décide d'avoir Un corps non sanitaire Très clair On ne parle pas A l'extrême droite Parce qu'on ne veut pas Légitimer leur parole Mais d'autres médias Ont fait un choix différent C'est le cas du monde Et en fait dans ce papier Et bien on se rend compte Que Marine Le Pen Essaye de concilier C'est ce que je vous mets là Hop Essaye de concilier Les envies dégagistes De son électorat Et sa propre inspiration Celle d'incarner Dans l'opposition Une force de stabilité Et c'est pour reprendre Donc la question Qui nous était posée Tout à l'heure Parce que j'ai Par je ne sais Plus qui Parce que j'ai perdu J'ai perdu Le fil Si c'était Joe Qui nous demandait Quand est-ce que Cet accord allait tenir Et donc On voit bien Que Ce que nous raconte le monde D'après ce que nous raconte le monde C'est pas prêt De terminer De se terminer Une idylle Qui risque de durer Donc un peu Parce que La dirigeante d'extrême droite Penche clairement En faveur d'un maintien Du gouvernement Barnier Au risque d'incarner aussi La béquille De l'exécutif Rôle qu'elle reprochait Jusqu'alors Au parti Les Républicains Qui aujourd'hui a intégré Le gouvernement Et dont Michel Barnier Est issu Lors de la précédente législature Et c'est vrai que Marine Le Pen N'arrêtait pas de reprocher OLR De voter en permanence Et d'empêcher la censure Des gouvernements De Elisabeth Borne Et de Gabriel Attal Et qu'aujourd'hui Elle se retrouve Dans cette situation Et donc Le temps n'est pas encore venu De renverser le gouvernement Explique l'entourage De Marine Le Pen Qui ne voit aucune issue Politique favorable A une censure Avant la fin de l'année Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen Elle vise Une nouvelle dissolution A l'été prochain Donc elle se dit Qu'elle n'est pas pressée En réalité De faire tomber Barnier Elle le fera tomber Au moment Qui lui semble Le plus opportun Et donc Elle n'a pas décidé De s'opposer vraiment En ce moment Pour incarner Une sorte de crédibilité Elle dit Que la présidente De Rassemblement Serait par ailleurs Paralysée Par l'idée De tomber dans le piège Tendu par la France Insoumise De passer pour Antisystème Au moment où Elle pense Devoir rassurer Ses cibles électorales A savoir Les milieux économiques Tiens tiens On y revient Les retraités Qui votent davantage A droite Et qu'elle veut séduire Et qui jusque là Faisaient un peu défaut Au RN Et qui sont réputés Donc nous dit Le Monde Pour ne pas aimer Le désordre institutionnel Et il pose une question Les journalistes du monde Est-ce qu'il faut prendre Au sérieux ces lignes rouges Donc qui sont Indiquées un peu plus haut C'est-à-dire repousser Je vais vous lire le paragraphe Ce sera plus simple Le même souci Pour pousser La députée du Pas-de-Calais A changer d'avis Si Michel Barnier Maintenait son intention De repousser De six mois L'indexation des retraites Sur l'inflation Donc un autre sujet Bloquant Est avancé par son entourage La hausse De la taxe Sur l'électricité On a une question Du coup de Asture Qui nous demande C'est pas parce que C'est pas parce que le RN Vaut une dissolution en juin Qu'il en aura une Non Mais sauf que eux Ils vont tout faire Pour pousser Macron à ça C'est-à-dire qu'une fois Que Macron Pourra Constitutionnellement Dissoudre à nouveau L'Assemblée nationale Le RN Ne laissera plus passer Aucun gouvernement C'est pour le forcer En fait à trouver Une autre solution Parce que le RN Parce que le RN pense Que le barrage républicain Qui a bien fonctionné En juin En juillet dernier Ne fonctionnera plus Parce qu'aujourd'hui En fait elle s'est acclée A le faire péter Tout simplement Parce que Macron A accepté de passer Un accord tacite Avec Marine Le Pen De non-censure Du premier ministre Qu'il a nommé Et donc elle fait ce pari là Et donc si elle censure Si elle censure le gouvernement Quel qu'il soit Barnier ou un autre Parce que C'est impossible quand même Que Barnier tombe Et qu'il y en a un autre Qui viennent Que derrière ensuite Elle vote la censure De tous les gouvernements Pour contraindre Macron A dissoudre à nouveau Et lui visiblement Il n'est pas chaud chaud Pour recommencer la connerie Qu'il a faite Au mois de juin C'est ce que j'ai lu Dans certains papiers Qui expliquent Qu'il ne compte pas Redissoudre Et qu'il veut continuer Jusqu'à la fin de son mandat En 2027 Avec cette assemblée nationale Donc est-ce qu'il faut prendre Au sérieux Les lignes rouges Qui sont posées Dans le paragraphe Précédent D'ailleurs Je vous signale Que l'abrogation De la réforme des retraites Ne figure pas Ce n'est pas une ligne rouge L'abrogation De la réforme des retraites En tout cas Le maintien De la réforme des retraites Par le rassemblement national Qui d'ailleurs A déposer Dans sa niche parlementaire C'est-à-dire La journée Où chaque groupe parlementaire Peut décider de l'ordre du jour De l'assemblée nationale Eux ils veulent abroger La réforme des retraites A ce moment-là En fait Pour forcer la gauche A se positionner Mais par contre Lorsque la gauche A déposé des amendements Dans le budget Pour supprimer La réforme des retraites Le rassemblement national A voter contre Parce que la gauche Voulait le financer Avec des hausses d'impôts Et le RN Ne voulait pas Et c'est un papier D'ailleurs Que de mon collègue Gaël de Santis Que vous pouvez lire Dans l'humanité du jour Je n'ai pas pensé A vous le mettre Mais en tout cas Il y est Mais donc On descend un peu On voit bien Que les lignes rouges Sont posées Est-ce que ce sont Des vraies lignes rouges Ou pas On verra bien Mais en tout cas On a une députée De Marine Le Pen Une porte-parole De son groupe Qui rapporte que En circonscription On lui dit Censurer Dès le budget C'est-à-dire que Leurs électeurs Demandent A censurer Le gouvernement Ils ne comprennent pas Pourquoi le RN Qui se prétend Dans l'opposition Et l'assurance vie En réalité des macronistes Et donc Cette députée Alexandra Masson Elle dit Pourquoi attendrait-on On ne veut pas Mettre le bazar Mais il faut respecter Ce que l'on incarne Citant notamment Les baisses attendues Des crédits consacrés A la lutte Contre l'immigration irrégulière Et Bruno Bild Qui est un autre député Qui lui Un député De la circonscription À côté de celle De Marine Le Pen Dans le Nord Dans le Pas-de-Calais Pardon Dans les circonscriptions Populaires On nous dit Qu'il faut foutre en l'air Ce gouvernement Confirme Bruno Bild La stratégie de crédibilité De présentation D'un contre-budget Est la bonne Mais ne serait efficace Si à la fin Que si à la fin On censure Ce gouvernement Donc on voit bien Qu'en réalité Le choix de Marine Le Pen Il est questionné Par ses propres troupes Parce qu'en fait Ils ne savent plus Où ils habitent Idéologiquement Mais tout ça En fait Nous montre Que s'entremêlent aussi Les liens Les intérêts Entre les libéraux Donc les macronistes Et la droite Dite traditionnelle Je ne mets pas Bruno Retaille Lui vraiment Il fait la passerelle Très claire Entre l'extrême droite Et les libéraux Mais en tout cas Entre les libéraux Genre les macronistes Et l'extrême droite Elles sont réelles Ces passerelles Et c'est aussi La presse indépendante Je vais me faire taper Sur les doigts Qui le démontre Alors la presse indépendante C'est l'UMA Et d'ailleurs Abonnez-vous Mais pas que Une presse indépendante Qui met à nu ses liens Et ici Je voulais vous proposer Un papier de Streetpress Qui est un pure player Spécialiste Du suivi de l'extrême droite Qui est dirigé Notamment par Mathieu Mollard Que vous devez connaître Qui est souvent ciblé Et qui fait suite A des révélations De Mediapart A propos D'un conseiller Du gouvernement Donc un conseiller Du ministre De la citoyenneté Si je comprends bien Ce titre Qui avait travaillé Dans des médias D'extrême droite Il avait écrit Et en fait maintenant Nous révèle Streetpress Il demande A ce que ce soit supprimé Parce qu'il n'assume plus trop Il s'appelle Paul Godefrood Qui est le conseiller Chargé de la citoyenneté Et qui a écrit Qu'il a l'honneur De coucher Ces quelques lignes Au sein d'un magazine D'extrême droite Qui s'appelle L'incorrect Mais cinq ans plus tard Il semble avoir changé d'avis Cet ancien conseiller Au Sénat A intégré depuis octobre Le cabinet du secrétaire D'état chargé De la citoyenneté Et de la lutte Contre les discriminations Ottoman Nasroud Qui est un proche De Valérie Pécresse Qui est rattaché Donc au ministère De l'intérieur Et Mediapart Avaient dit Que Il avait écrit Des articles Et des tweets Contre l'immigration Contre les militants Antiracistes Il ciblait Le wokisme Qui n'existe pas Je le rappelle L'immigration L'ensauvagement Le suicide De l'occident Etc Et donc Mediapart En fait La liste Et au total C'est une vingtaine D'articles Publiés entre 2019 Et 2024 Par ce tome Dans trois magazines Différents L'Incorrect Conflit Et Causeur Causeur C'est un magazine Qui est dirigé Par Elisabeth Lévy Que si vous êtes Un peu maso En regardant ces news Vous verrez régulièrement Sur le plateau De Pascal Praud Mais ne vous infligez pas ça S'il vous plaît Et en fait Il se trouve que Ces papiers Ils ont été mis Hors ligne Ils sont plus disponibles Sur le site De l'Incorrect Parce qu'il a quitté Le média Ah pardon Non ça Je saute une ligne Ils sont plus disponibles Et c'est lui Qui l'aurait demandé Et donc C'est le cofondateur De l'Incorrect Et qu'un ancien directeur Qui a quitté le média L'an dernier Qui affirme avoir Reçu une demande directe De ce conseiller D'enlever ses écrits Qu'il avait ensuite Lui-même Transmis à la rédaction Pour que ce soit Supprimé du site Mais pourquoi Je vous montre ça Parce qu'en réalité On voit bien Donc cette porosité Entre l'extrême droite Là c'est l'extrême droite Or les murs Et ce gouvernement Donc C'était surtout Pour vous montrer ça Et c'est la même chose En fait du côté de Causeur C'est la même rengaine Les 5 papiers Publiés sur le site Ont disparu Et Elisabeth Lévy Dit qu'elle est pas à courant Elle dit J'en sais strictement rien J'ai jamais entendu parler De ce gars Je vais me renseigner Et évidemment Quand Street Press Relance Cette Cette habituée Des plateaux de CNews Elle répond Et bien bonne nouvelle Vous n'aurez pas à attendre Jusque là C'est un droit de l'homme De choisir A qui on parle Et vous n'en faites pas partie Donc elle refuse de le répondre Et au lieu de jouer L'astasie au petit pied Essayez de trouver Un sujet d'enquête Digne d'intérêt Foutez-moi la paix Bien à vous Elisabeth Lévy Je vous autorise A publier cette réponse A condition De le faire Intégralement Voilà Donc Je vous le lis pas En entier Il est disponible Sur le site De Street Press Et vous pouvez Vous pouvez aller le lire Mais donc On voit que Le libéralisme Ce bloc de 70% Dont parlait Luc Rouban Dans l'entretien de Libé Entre les libéraux La droite traditionnelle Et le RN C'est quelque chose De tangible De réel De palpable Et Je regarde l'heure Et je vois Qu'on a Un peu avancé Parce que Pourquoi On parle aussi Du RN en ce moment Et ce que le RN Essaie de cacher C'est que le RN Essaie de passer Sous le tapis Un énorme caillou Dans sa chaussure Qui est un procès Qui est en cours Le procès dit Des assistants parlementaires Où le parti De nombreux cas Dont Marine Le Pen Qui joue Aujourd'hui Son avenir Politique Au tribunal Et son père Jean-Marie Sont accusés D'avoir monté Un énorme système De détournement De fonds publics Au parlement européen Lorsqu'ils Avec leurs députés En gros De détourner Les missions Des assistants parlementaires Des euro-députés RN Au profit Du parti Du parti Rassemblement National Du FN Puis du RN Et ma collègue Emma Melunizar Était Aux deux dernières audiences Au tribunal De Paris Et elle nous le raconte Et on va juste lire Un petit bout Parce que c'est Assez édifiant Je vous le mets là Parce que En fait Le tribunal S'est penché Sur La réunion Où tout a commencé Une réunion Où en fait Marine Le Pen Aurait Entraîné Ses euro-députés Dans un système De détournement De fonds européens Pour lesquels Il passe aujourd'hui A la barre Et donc Emma commence En posant la question Qui nous intéresse tous Que s'est-il passé Exactement Ce 4 juin 2014 Donc il y a Plus de 10 ans Ce jour-là Marine Le Pen A-t-elle demandé Aux euro-députés De choisir Chacun Un seul Assistant parlementaire Pour mettre A disposition Du parti Le reste De leur enveloppe Savoir un montant De 23 000 euros Accordé Aux élus Par le parlement Et donc ce lundi 21 octobre Donc c'était il y a 2 jours La présidente du tribunal A tenté d'y voir Plus clair A la barre Et on a vu Une ancienne euro-députée Qui s'appelle Marie-Christine Arnautu Et son ancienne Assistant parlementaire Gérald Gérin Et ils sont tous deux Accusés respectivement Donc de détournement De fonds publics Et de recel de détournement Pour un montant De 87 000 euros Et La première question L'une des premières questions Qu'a posé La présidente du tribunal A cet euro-député C'est ce que vous étiez là Le 4 juin 2014 Le moment Où tout se serait décidé Et Marie-Christine Arnautu Donc se décrit Comme une enfant élevée Dans le respect des autres Tout en déplorant Sa présence à la barre Elle lâche les yeux De la feuille Qu'elle lisait avec précaution Depuis le début De son interrogatoire Répond à la présidente Je suis là pour vous relater La vérité des faits Est-ce que j'y suis allé Ou je n'y suis pas allé Je ne m'en souviens pas Comme par hasard J'ai entre autres Comme défaut De ne pas aimer les réunions Je n'aime pas rester 3 heures assise Je sors Je vais fumer Donc tout ce qui est énoncé Sur ce qu'aurait dit Marine Le Pen Honnêtement Je ne m'en souviens pas La bonne pause clope Tranquille Elle a bon dos La pause clope C'est compliqué De ne pas aimer Rester assise Pendant 3 heures Quand on est député Et ou redéputé C'est-à-dire qu'au champ Sachant qu'on siège En général Pendant de longues heures Dans des hémicycles Mais Viablement Elle préfère faire des pauses Et lors d'une seconde réunion Le Front National A demandé à tous Et des eurodéputés De signer une procuration A Charles Van Hoot Qui était le comptable belge Du FN De façon à ce qu'il puisse Suivre Faire suivre Les enveloppes Suivent pardon Les enjeux budgétaires Des élus Et Marie-Christine Arnautul A signé Et a choisi Comme les autres Le même tiers payant Du cabinet d'audit En bois audit Géré par Nicolas Crochet Je vous passe les détails Mais en grosso modo Elle a signé les papiers Comme tout le monde Et on lui pose la question Ça ne vous a pas paru étrange Que tous les députés Et le même tiers payant Lui demande donc la présidente Elle répond J'ai une personnalité A faire confiance En me demandant d'être signé J'ai signé Sans mauvais esprit Voilà Donc Ce sont des gens Qui sont quand même Très Très Docile Finalement Ces gens du Rassemblement National On leur dit de faire Ils font Donc Donc voilà Je vous conseille juste D'aller lire ces papiers C'est en accès En accès libre Je crois Sur le Sur notre site Il y en a un autre aussi Qui lui s'est passé hier Avec Julien Oudoul Qui est lui député Et qui est aussi À la barre Donc On va passer maintenant À la suite Parce que Il y a Ce qu'on appelle L'extrême droite institutionnelle Je vous rappelle C'est une revue de presse Pour ceux qui arrivent Spécie à l'extrême droite Parce que En ce moment Elle est quand même Partout 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 Et donc il y a L'extrême droite institutionnelle Dont on a parlé là Qui fait donc de la politique Directement Dans les institutions Avec des élus Etc C'est le RN C'est Reconquête Le parti de Zemmour Mais c'est aussi Ce qu'on appelle L'extrême droite Hors les murs La fachosphère Et l'un de ses plus indignes Représentants C'est le milliardaire Vincent Bolloré Qui est notamment Propriétaire du groupe Canal Et donc de la chaîne C8 Qui pourrait Si le conseil d'état Valide à la mi-novembre Pardon Je vais me repasser En plein écran Si donc le conseil d'état Valide à la mi-novembre La décision de l'ARCOM Qui est le gendarme Grosso modo de l'audiovisuel Qui fait pas toujours Hyper bien son travail Même en l'occurrence Qui l'a la fait Donc le C8 Pourrait être obligé D'arrêter d'émettre Sur le canal 8 De la TNT Qui je le rappelle Est une fréquence publique Attribuée par l'état Sous conditions Et donc les conditions Que l'ARCOM A décidé de ne pas De ne pas De ne pas renouveler Parce que les conditions N'étaient pas respectées Ce qui voudrait dire Que fin février C'est la date Qu'a tranchée Oui 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 Attribuée gratuitement Nous dit Birbelotte C'est vrai Elle n'est pas attribuée Contre l'argent C'est vraiment L'état Qui met à disposition Une fréquence Parce qu'une chaîne S'engage à un projet Éditorial De Devant Les instances Et ensuite L'ARCOM est chargée De contrôler Si oui ou non Elles sont respectées Et donc Ce qui fait qu'en fin février 2025 On pourrait dire adieu A l'émission Touche pas à mon poste Et à son animateur Cyril Hanouna Dont le Parisien Nous apprenait En fin de semaine Qu'il allait peut-être Quitter la chaîne Et on lit Les révélations du Parisien Qui titre Le divorce est inévitable Pourquoi Cyril Hanouna S'apprête à quitter Le groupe Canal Exclusif coup de théâtre Dans le paf A 4 mois de la fermeture Annoncée de C8 Hanouna Le groupe Canal Se prépare à mettre fin A 12 ans de collaboration Ne pleurez pas Dans le chat Cyril Hanouna Vous continuerez sûrement A le voir Et évidemment Le papier Tel que je l'ai Et là N'est plus accessible C'est pas drôle Sinon J'essaie de reprendre Le truc Hop Et je sais même pas Où j'ai foutu tout ça Je vous Je reviens à vous Tout de suite Ou sinon On va juste lire le début Et je vous montrerai Une vidéo Ouais Je pense qu'on va faire ça On va juste lire le début Parce que là Je suis en galère Mais je vais vous le résumer En gros Donc l'union entre Cyril Hanouna Et Canal Plus Touche à sa fin Selon nos informations Donc celui du Parisien Pas les nôtres Pas l'humanité L'animateur s'apprête A entamer des discussions Avec les dirigeants Qui accueillent Touche pas à mon poste Depuis 12 ans Sur leur chaîne Le groupe Canal Diffusera en quotidienne L'émission de TPMP Jusqu'au 28 février Mais pas au-delà Nous révèle un proche du dossier Et la date n'a pas été choisie Par hasard Parce que c'est celle Où celui que je vous expliquais Doit cesser d'émettre Puisqu'en juillet dernier L'Arcom a décidé De ne pas renouveler Sa fréquence Ainsi que celle De NRJ12 Après le 11 mars Et en gros Le Parisien nous explique Que Alors on nous demande Qui appartient le Parisien Le Parisien de mémoire C'est Bernard Arnault Qui en est le propriétaire Dans le groupe LVMH Et tu vois Que tu t'es répondu A toi-même C'est parfait Et donc Hanouna Coute très cher En fait Au groupe Bolloré Hanouna Il a Puisque au fur et à mesure Des années Où Le Le TPMP Était À l'antenne Il y a eu Des plaintes déposées Devant l'Arcom Et régulièrement L'Arcom A condamné C8 Et donc Bolloré A raquer A payer très cher Et c'est quasiment 8 millions d'euros Qu'a coûté Cyril Hanouna En amende Je crois que c'est 7,6 Pour être précis Le papier le détail Mais du coup Comme on peut pas le lire C'est con On peut plus le lire Et donc Le Parisien raconte Qu'il y a un peu de friture Sur la ligne Entre Bolloré Et Hanouna Que Bolloré En veut À Hanouna Pour Pour ses outrances répétées Et donc Hanouna Lui On lui dit Qu'il pourrait Qu'il pourrait Partir À ce moment là Le Parisien Dit même Que TPMP Pourrait s'arrêter Non pas le 28 Février Mais Avant Noël Le 20 décembre Parce que Ce seront des mois Les mois suivants Janvier-Février Ce seront des mois Plus calmes En termes de recettes Et qu'il n'y a peut-être Pas d'intérêt De faire avoir Une perte sèche D'un point de vue Et on a donc Jéréone qui nous dit Mais je croyais Que Bolloré Ne lâchait jamais personne Et bien justement Justement Ça tombe bien Parce que Déjà on va commencer Par regarder la réponse De Cyril Hanouna Je vous promis Promis On ne se cogne pas 5 minutes De Cyril Hanouna C'est la vidéo Qui dure 5 minutes Mais on va regarder Juste le début Je vous la mets En plein écran On y va On sent que le mec Est pas hyper à l'aise Il est dans le mal On va parler maintenant Ce week-end Il y a eu un article Du Parisien Qui a fait énormément réagir Un article de Benoît D'Aragon Je voulais revenir dessus Puisque tout le monde Attendait Tout le monde en a parlé En fait Manou Koudjou On en a parlé ce week-end Alors il n'y a plus grave Mais c'est vrai Que tout est parti De cet article Qui disait Qui disait que TPMP Déjà s'arrêterait le 20 décembre Sachez que TPMP va s'arrêter le 20 décembre Juste pour les vacances Mais qu'on sera de retour le 6 janvier Bien entendu Et jusqu'à fin février Donc on sera là Il n'y a pas du tout De débat là-dessus C'est sûr et certain Donc il n'y a pas de débat là-dessus Deux Cet article disait Que j'étais en très mauvais terme Avec le groupe Canal Plus Canal Plus Donc avec le groupe Canal Qui fait partie du groupe Canal Plus ici Et le directeur général de la chaîne Directeur des antennes Et des programmes du groupe Canal Plus A réagi dimanche matin Gérald Brice-Viré Bien entendu En disant Démentant bien sûr Cette information Alors qu'en est-il Sachez-le Sachez-le Nous Donc la chaîne Devrait s'arrêter Le 28 février Il y a un recours Au Conseil d'État Donc le Conseil d'État Va donner Sa décision Mi-novembre A peu près mi-novembre Ou fin novembre A peu près Bon il a un peu Change d'avance Direct toujours Etc Ou voilà En tout cas Ça continuera Si Éventuellement Le Conseil d'État Retoque Donc Notre recours Et que C8 Disparait Il y aura D'autres solutions Sachez-le On est en train De travailler Sur d'autres solutions Et pour vous dire Sachez que ça se passe Très très bien Avec le groupe Canal Plus Et il faut que vous sachiez Quelque chose Voilà Moi je suis Je vais vous raconter Mon histoire avec l'actionnaire Vincent Bolloré C'est pas une histoire De deux ans De deux ans Ça fait 20 ans Qu'on se connait Ça fait 20 ans Que Vincent Bolloré me suit Même quand j'étais A l'époque sur comédie Pour vous dire Il a toujours été là pour moi C'est quand il a lancé Direct On va arrêter là Je vous coupe au milieu d'une phrase Mais on s'en fout Grosso modo C'était juste pour vous montrer Que Cyril Hanouna On sent qu'il est pas Hyper hyper à l'aise Avec Les révélations du Parisien En fait on sait pas trop Sur quel pied il danse Il se justifie Sur ses liens personnels Etc Ce qui peut nous amener A nous poser une question Et c'est ce qu'on a fait Y a-t-il vraiment de divorce Entre Vincent Bolloré Et Cyril Hanouna C'est pas si sûr Et je vous montre une autre vidéo Celle de mon collègue Tom Desmars Granja Tom Qui Nous a fait une vidéo Où il nous explique Que C'est peut-être pas Aussi clair que ça Je vous l'aimais Bolloré veut se débarrasser De Cyril Hanouna Le 19 octobre Le Parisien a annoncé Que l'animateur Ne touche pas à mon poste Et le groupe Canal Plus Se préparent au divorce Cela fait suite à la décision De l'Arcom De ne pas renouveler La fréquence de la chaîne Soit la fin de 12 ans De collaboration Le 28 février 2025 Date de fin de diffusion Pour ces 8 Pour rappel Les débordements de l'animateur Ont coûté près de 7,6 millions d'euros De sanctions à la chaîne Hanouna Hanouna serait donc jugé Responsable de ce fiasco Par Bolloré Le timing de ce revirement Interroge Alors que le Conseil d'Etat Doit juger le fond De la décision de l'Arcom D'ici fin novembre En prétendant vouloir Se débarrasser de Hanouna Au centre des critiques Bolloré espère peut-être Peser sur la décision Du Conseil d'Etat Qui pourrait remettre en question La décision de l'Arcom Preuve en est que La présence d'Hanouna Au sein du groupe Bolloré N'est pas menacée Sa quotidienne sur Europe 1 Bat toujours son plein Au service du projet Idéologique Du milliardaire breton Donc c'est peut-être aussi Une stratégie judiciaire Pour Vincent Bolloré Et on continue d'ailleurs Avec Vincent Bolloré Parce que tout ça En fait ça s'inscrit On le voit dans le chat Vous en parlez Et bien Vincent Bolloré Il a un agenda politique Médiatique D'extrême droite claire Catholique Rigoriste Réactionnaire Il est pas sans vous rappeler Je pense Un mec dont on a parlé tout à l'heure Qui est Elon Musk Il fait la même chose Qu'avec Trump Mais lui Il met son empire médiatique Au service Un temps d'Éric Zemmour Et il continue On va le voir tout de suite Et surtout de Jordan Bardella Qui sort bientôt Son autobiographie Oui A 28 ans Il sort une autobiographie Pour raconter sa vie Son oeuvre Et je vous mets juste On commence avec L'article Un article de Purmédia Osap Vite fait Et ensuite on passe On va lire un bout Du papier de mon collègue Anthony Cortez Sur l'opération Sauvetage De Bardella L'opération promo De Bardella Par Bolloré Mais d'abord Zemmour Voilà Un suicide français Je sais pas si vous vous souvenez C'était le best-seller D'Éric Zemmour Quand il s'était pas encore Lancé officiellement en politique Et il se trouve que Et bah Canal Plus Via sa chaîne Planète Plus A décidé D'adapter Pour la télé Le bouquin de Zemmour Et donc On lit le début du papier Un suicide français Où l'art de se faire Arrakiri Point d'interrogation Alors que le Parisien Révélait Toujours le Parisien Donc qui est bien informé Sur Les actions médias Du groupe Bolloré Révélait que le pamphlet D'Éric Zemmour Allait être adapté En mini-série documentaire Et il se trouve que C'est un livre qui est Xénophobe Raciste Enfin c'est Éric Zemmour Je vous fais un dessin Décliniste Et qui surtout pas Qui est basé Qui est un livre C'est un essai C'est pas un C'est pas un livre journalistique Appuyé sur des faits Etc C'est pas une enquête Et donc Canal Via la chaîne Planète Plus Donc chaîne qui appartient Au groupe Canal Plus Va être adapté Et le premier syndicat De Canal Lui dénonce Ce projet Pour adapter ce livre Donc courant de l'année 2025 Avec un tournage Qui a déjà commencé Qui serait vendu A 500 000 Du bouquin Qui a été vendu A 500 000 exemplaires Mais la prise Donc cette mise en production N'est pas au goût de tous Notamment de Plus Libre Syndicat autonome Et indépendant Du groupe Canal Plus Libre Regrette Une nouvelle fois Que le groupe Serve de support Idéologique A décidé Qui ne soutiennent En rien Les objectifs De l'entreprise Dans une période Importante de son histoire Écrit le collectif Regrettant notamment Une possible introduction En bourse Dans un communiqué Partagé sur les réseaux sociaux Il a poursuivi En rappelant Que la ligne éditoriale Du groupe Depuis sa création Nous souhaitons Nous souhaitons Que les équipes Du groupe Canal Plus Puissent créer Et développer Des projets Sans contraintes Pour proposer Aux abonnés Meilleurs programmes Comme elles le font Depuis 40 ans Donc ça c'est Le premier étage De la fusée Donc c'est Le suicide français Un livre qui date Il y a 10 ans Qui avait donc valu A Éric Zemmour D'être invité Sur tous les plateaux De télé Et là on apprend Par exemple Qu'il avait suscité Des controverses Mettant notamment Les cursures Sur les bouleversements Sociopolitiques Du pays Depuis l'après-guerre C'est l'analyse De Zemmour Pour les besoins Du tournage Éric Zemmour Donc fondateur Du parti d'extrême-rate A ainsi été filmé Au jardin Mémorial des enfants Du Veldiv Lui au commémorant La rafle De juillet 1942 Ou encore rue Nicolas Appert Où la rédaction De Charlie Hebdo Siégeait Jusqu'à l'attentat De 2015 Et des séquences Qui s'inscrivent Dans la volonté De revisiter Certains pans De l'histoire récente A travers son prisme Le prisme De son ouvrage Donc voilà C'est de là Je vous rappelle Qu'Éric Zemmour Le considère par exemple Que Pétain a sauvé Des juifs Et donc c'est lui Qui va rendre hommage Enfin qui se déplace Au mémorial du Veldiv Mais donc ce premier étage De la fusée Du groupe Bolloré Et maintenant On a Le deuxième étage Pardon ça ce sera après Qui est celui Du lancement Du livre De Jordan Bardella Ce que je cherche Qui est édité Par la maison Fayard Maison Fayard Qui appartient au groupe Vivendi Lui-même propriété De Vincent Bolloré Qu'il a récupéré Récemment pour mettre A sa tête Lise Boel Qui est réputée Pour être une éditrice D'extrême droite Qui éditait C'est un hasard Eric Zemmour Jusqu'ici Dans d'autres maisons D'édition Et vous verrez Qu'il sorte L'artillerie lourde Pour faire la promo De Jordan Bardella Et donc je vous lis Le papier de mon collègue Anthony Cortez Intitulé Propagande Bolloré Placarde La tête de Bardella Dans toutes les gares Les cheminots Somme La NCNCF D'agir Je vous explique Pourquoi Jordan Bardella A mis du temps A le pondre Mais le voici Enfin Du moins Pour ce qui attend Vraiment sa prose Annoncée depuis des mois Le premier livre Du président Du Rassemblement National Ce que je cherche Paraîtra Le 9 novembre Donc c'est dans 15 jours Pour assurer sa promotion Les éditions Fayard Dirigées par Lise Boel Éditrice Qui a fait Eric Zemmour Un essayiste d'extrême droite A succès Voit les choses en grand Un ouvrage D'abord tiré A 155 000 exemplaires C'est plus que Nicolas Sarkozy Pour son bouquin Qui avait été tiré A 120 000 Et ensuite La maison filiale Dachette Livre Propriété donc De Bolloré A prévu d'inonder Les médias du groupe De ce dernier Parce que Vincent Bolloré N'a pas que A Canal Plus Mais son groupe Médiatique Il a Le journal du dimanche C News Europe 1 Le JD News Et donc il est impossible Pour l'audience De passer à côté Du très absent Député européen D'extrême droite Parce qu'il met pas Beaucoup les Eurodéputés européens Eurodéputés pardon Parce qu'il met pas Beaucoup les pieds A Bruxelles et Strasbourg Enfin Strasbourg s'il y va Parce que c'est obligatoire Mais à Bruxelles en commission On le voit jamais Bref c'est pas le sujet Mais plus surprenant Son visage aussi Devrait couvrir les murs Des gares de tout le pays Via une campagne Publicitaire d'ampleur Au grand étonnement De la SNCF Et des cheminots Et donc Vous allez me dire Mais pourquoi Pourquoi la SNCF Il y aura la gueule De barder là partout Et selon le document Détaillant la campagne nationale Des gares de Fayard Pour ce livre Que nous avons pu consulter Une visibilité massive Sur les quais de gares A été pensée Dans les gares Grandes Lignes Partout en France Et en banlieue parisienne Peut-on lire encore Sont un réseau de 580 Face Le mercredi 11 décembre Au mardi 17 décembre Et donc Si vous avez prévu De prendre un train Vous aurez une overdose Au total 13 gares parisiennes Sont concernées 54 gares de banlieue parisienne 47 gares En province Et donc Ce déploiement Est prévu Par un contrat signé Entre Fayard Et Médiatransport La régie publicitaire De la RATP Qui souffrait D'un manque de précision En effet Le nom de l'auteur Concerné par cette promotion N'y était pas mentionné Comme c'est étonnant Et donc La SNCF A appris son identité En grosso modo Au moment de la publication Du papier Qui date Du 16 octobre Donc de la semaine dernière Et ce qui est en plus Assez hallucinant C'est que vous savez Que dans toutes les gares Quand vous y passez Il y a des relais C'est là où vous achetez Le groupe SNCF Qui accepte De participer à la promotion D'un président D'un parti reconnu Et condamné Pour des propos Racistes Les relais d'Angers C'est le groupe Lagardère C'est un rapport Avec Bolloré Oui parce qu'il se trouve Que Vincent Bolloré A racheté le groupe Lagardère Il y a un peu plus d'un an C'est à ce moment là Que le JDD Par exemple Le journal du dimanche Est passé sous son contrôle Et qu'il y avait eu Une grève historique Des journalistes du JDD Qui a duré 40 jours Mais grève Qui n'ont pas gagné Et donc ils sont tous partis A 98 ou 99% De la rédaction Au moment où Vincent Bolloré Est parti Et donc il n'y a pas que Sudra Et je reviens au papier Qui gueule Parce que La CGT Cheminot Fait pareil Ils ont écrit Au président de la SNCF Ils ont raison De s'indigner Et donc Thierry Nien Le secrétaire général De la CGT Cheminot Il lui écrit Je transmets ma colère Ainsi que celle des militants Et des militantes De mon organisation Plus largement de nombreux Cheminots Y compris de l'encadrement Je vous demande d'agir Par tous les moyens En votre possession Pour faire arrêter Cette provocation Il martèle que la SNCF Et les Cheminots N'ont pas à subir Cette injure Et il ajoute Que le groupe Ne peut se soumettre A des milliardaires Tout puissants Qui financent Les idées de haine Et le rejet de l'autre Au nom d'une équation Économique A des fins de rentabilité D'ailleurs des députés Insoumis Ont aussi transmis Des demandes A la SNCF Allant dans le même sens Que celles des syndicalistes Et on voit Qu'il y a Un deux poids Deux mesures Parce que Walidia Entre Walidia L'humoriste Anciennement de France Inter Qui n'y est plus Et Jordan Bardella Parce que Contacté par Libération La SNCF S'est dit embarrassé Et dit qu'il n'y a Aucun fondement légal Qui permet de justifier Le refus de la campagne publicitaire Ni d'un quelconque retrait Toutefois Jouant par téléphone Par l'humanité Médiatransport Précise pour sa part Qu'à l'heure actuelle Aucun visuel des affiches N'a été reçu De la part de Fayard Donc Nous ne pouvons refuser Une campagne d'affichage Si le visuel proposé N'est pas conforme A notre déontologie A la loi Ou la neutralité Des services publics Précise la régie publicitaire Ce qui s'est passé Autour des affiches De Walidia Qui n'ont pas été retirées Mais refusées Avant tout affichage Pour ce qui est Jordan Bardella En l'absence de ces visuels Et donc dans la possibilité De les analyser Nous ne pouvons pour l'heure Prendre de décision C'est une évidence Par des fonctions Par ces fonctions Le président du RN Et eurodéputé De la même formation La figure de Jordan Bardella Est éminemment politique Écrit Anthony Une interdiction De ces affiches Est-elle par conséquent A prévoir Et ce à quoi répond Médiatransport On peut l'imaginer Cela dépendra Des résultats De notre analyse globale Qui prend en compte L'émetteur Son message Et le contexte Est-ce que le RN Va finalement Être retiré Suite au prochain épisode Peut-être dans une prochaine Revue de presse Et on passe A un autre sujet Qui concerne Toujours l'extrême droite Hors les murs Parce qu'on vous dit Que l'extrême droite Ce n'est pas que le RN C'est aussi des types Qui intimident Des journalistes Des fachos Utilisons le mot On a un exemple A Besançon Très récemment Où ce qui se passe C'est très très grave Et on regarde La vidéo de Radio Bip Média 25 Qui s'est encore Fait attaquer Non ça c'est OZAP C'est cette vidéo De 25 secondes Voilà On voit une porte Qui est fracassée C'est une caméra de surveillance Et donc on voit Qu'il y a un homme Derrière Qui l'ouvre Comme ça Au milieu de la nuit Probablement avec un pied de biche Ou je ne sais quoi Et la rédaction Sur Twitter A dénoncé Une nouvelle attaque Qui s'est passée A 19h49 Le 21 Et nous sommes le 23 Donc c'était il y a deux jours Et là vous allez me dire Mais quel est le rapport Avec l'extrême droite Et bien quel est le rapport Tu la vois où ton extrême droite Et pour ça On va lire Un nouveau papier De l'UMA Et un de France 3 Par bout Encore un papier Qui est écrit par Tom Que vous avez eu en vidéo Tout à l'heure Sur Bolloré Le voilà Ils attendent Qu'il y ait une journaliste Tuée Deux points A Besançon La radio BIP Déjà attaquée Par des groupuscules D'extrême droite Victime d'une nouvelle intrusion Et la scène A donc été captée Par la vidéosurveillance Et je vous l'ai montré Donc un peu avant 20h Des individus Sont entrés par effraction Dans les locaux De cette station associative Située dans le Doubs A Besançon Et donc les images Que la radio a elle-même diffusée On montre qu'elle est ouverte D'un coup de pied Donc pardon Ce n'est pas un pied de biche Et que le système de sécurité S'est déclenché Et donc probablement Qui a fait fuir les assaillants La station Dont la ligne éditoriale Se situe à gauche De l'échiquier politique Donc Radio BIP Pour Byzantine indépendante Et populaire Et régulièrement La cible de groupes locaux D'extrême droite Deux journalistes permanents Et une quarantaine De bénévoles de travail Et ils ont par exemple Été victimes De cambriolage En mai 2022 Près de 11 000 euros De matériel Avait été dérobé Des caméras Des micros Etc Avec des problématiques financières Pour racheter Autant Ce qui les empêche Donc de travailler Dans les bonnes conditions Il y avait eu un autre incident Dans la nuit du 3 au 4 mai Des militants d'extrême droite Ont tagué sur les murs De la radio Une croix celtique Qui est un symbole De ralliement De l'extrême droite Fasciste Avec le message Fuck antifasciste Justice Pour Matisse Qui faisait référence A un adolescent Poignardé à Châteauroux Le 27 avril Dernier En raison de la nationalité Afghane de l'agresseur La droite et l'extrême droite S'étaient alors emparés Du fait divers De l'affaire Pour véhiculer Leur obsession raciste Et se servir De la mort De cet enfant De cet ado Pour servir Leur agenda Et donc Il y a notamment Une journaliste Qui s'appelle Emma Audrey Qui travaille là-bas Qui est déléguée syndicale SNJ CGT Qui dit que c'est le quotidien De cette rédaction De se faire attaquer Voilà ce qu'on doit gérer La rédaction Voilà ce qu'on subit A Besançon D'ailleurs Besançon C'est pas le seul endroit Où l'extrême droite Est active de la sorte Et elle dit que rien N'a été fait strictement Rien jusqu'à présent Pour les aider Il y a des croix gammées Qui ont été taquées Des croix celtiques Des carreaux cassées Des vannes De gaz aussi cassées C'est en permanence Du harcèlement Et ils attendent Qu'une journaliste Soit tuée Voilà c'est ce que dit C'est ce que dit Emma Audrey A propos de ces journalistes Qui sont Donc en première ligne Et on a la même chose Avec donc L'antenne locale De France 3 Qui a fait un papier Parce que Il lisait aussi Les antennes locales Du service public Avec France 3 Mais aussi La presse locale Vous verrez qu'il y a des Il y a des très bons sujets Et qui racontent grosso modo La même chose que je vous ai raconté Mais c'était juste pour vous dire D'aller lire La presse locale Et ben voilà On arrive quasiment Quasiment au bout De cette revue de presse C'est juste une toute petite vidéo A vous montrer Ca fait maintenant Une heure et demie Qu'on est ensemble On va se On va terminer Avec une note plus positive Parce que L'extrême droite Tout le monde ne s'y résout pas On a l'acteur et chanteur Eddie Mitchell Qui n'est pas particulièrement Connu pour être un gauchiste Qui s'est exprimé Sur France Inter A ce propos Et on s'est dit Qu'un peu de compatibilité Et des gens qui disent Que l'extrême droite Bah c'est pas bien C'était pas mal De vous le faire entendre Donc je vous passe Eddie Mitchell Voilà Merci Eddie Ce qui me permet De vous dire Voilà Il dit les termes Cunhamam A raison Eddie Mitchell Donc Qui s'engage Qui prend en position C'était pas la première fois Qu'il le fait Régulièrement Il pousse quelques coups de gueule Mais je trouvais Que c'était intéressant De vous le montrer aussi Pour Pour dire A quel point C'est important Que des artistes Comme lui S'engagent Il y en a de moins en moins On l'a On l'a éprouvé D'ailleurs Au mois de De juin-juillet Quand l'humanité Avec Et la fête de l'humanité Avec plein d'autres médias indépendants Comme Politis Mediapart Streetpress Blast Fakir Et j'en passe Des organisations Comme Attaque Ou des Ou des syndicats Comme la CGT On a organisé Deux grands meetings Place de la République Deux grands rassemblements Pour faire barrage A l'extrême droite Et on a essayé De contacter Plein d'artistes Alors il y en a qui sont venus Il y en a beaucoup Qui sont venus Par exemple On a eu Saoudsagazan Il y a eu Il y a eu On a eu Swan Arlo On a eu Le footballeur Rail On en a eu plein Mais on s'est rendu compte Que Du fait De la façon Dont le paysage Politique français Avait évolué Avec une montée De l'extrême droite En flèche Et bien c'était Beaucoup plus difficile Pour les artistes De s'exprimer Parce qu'ils s'exposent Aussi à des pressions On l'a dit Vincent Bolloré Par exemple Lui possède énormément De médias Mais il possède pas Que des médias Il possède donc Des maisons d'édition Et donc quand on est Un auteur C'est parfois compliqué Parce qu'on sait Que De s'exprimer Contre l'extrême droite Alors que Le mec qui finance Donc certains s'en vont Etc Mais bref Ca coupe la parole Il est aussi propriétaire De Canal Plus Canal Plus Qui a des obligations De production de cinéma C'est le plus gros financeur Du cinéma français Aujourd'hui Canal Plus Et donc on se rend compte Que lorsqu'on veut faire un film Et bien c'est compliqué De critiquer Vincent Bolloré Puisque c'est lui Qui a les clés Du coffre-fort Et donc voilà Merci Eddy Merci Eddy Mitchell Nous on se retrouve Bientôt Dès la semaine prochaine Je pense Probablement avec Cyprien Ou quelqu'un d'autre Mais c'est un Ce rendez-vous Hebdomadaire De la revue D'actualité Merci à vous De l'avoir suivi Je vous le rappelle Surtout Abonnez-vous Abonnez-vous A l'humanité Vous pouvez aussi Faire un don Avec un Point d'exclamation D-O-N Point d'exclamation Don Pour Pour Faire un don Comme son nom l'indique Et pour s'abonner C'est Point d'exclamation Abo A priori On aura Un prochain stream Dès demain Il y aura La semaine prochaine Une Une revue de presse Mais ce n'est pas Seulement ce qu'on vous réserve Sur la chaîne Twitch De Luma Et ensuite On va On va partir en raid Vers Ponce Ou Ponce Je ne sais pas comment ça se dit Mais je pense que c'est Ponce Salut Merci à vous En tout cas Merci à toutes et tous D'être venus là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501